J'aime bien lire le journal le matin, de feuilleter un peu tous et il y a parfois en particulier dans la rubrique fait divers, mais pas uniquement, il y a des visages à un moment, surtout quand la personne qui est prise en photo et regarde l'objectif. Parfois, j'ai le sentiment que le regard m'est adressé. C'est ce qui va arriver à cet auteur avec cette jeune femme qui est avec son compagnon. Ils sont entre une dizaine de gendarmes. Ils regardent tous devant eux. Il n'y a que cette jeune femme qui regarde à gauche parce qu'elle a repéré le journaliste qui prend la photo. Donc elle regarde l'objectif. Comme cet auteur va en résidence dans la région où se passe ce fait divers, il va avoir envie de répéter la rencontre. Donc elle me convoquait. Petit à petit, au départ, il pense que c'est lui qui a envie d'aller la voir. Il y a un moment, il ne saura plus bien si ce n'est pas elle qui fait tout pour qu'il vienne. Et là, ça commence à ouvrir le champ qui manipule. Dans ce livre, ça commence par le témoignage d'un auteur, un écrivain, qui est moi, on va dire. Qu'est-ce que c'est être écrivain aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça représente pour les autres ? À quoi ça sert un écrivain ? Moi, on me l'a posé cette question quand j'étais en collège. On va parfois rencontrer comme ça des lycéens. Et on m'a posé cette question, ça sert à quoi un écrivain ? Autant un pompier, un médecin, on voit, mais un écrivain, ça sert à quoi ? Donc j'avais envie de faire une sorte de démonstration de l'écrivain un peu en représentation, c'est-à-dire quand il va dédicacer, quand il va en résidence, quand il va rencontrer des lycées hôteliers, que sais-je. Et puis, à partir du moment où cet écrivain reste trois semaines dans un univers, une région qui n'est pas du tout la sienne, petit à petit, il va être un peu rattrapé par l'histoire de tous les gens qui l'environnent. Et il se trouve qu'il y a un fait divers, effectivement. Tout le monde est intéressé par les faits divers, mais les écrivains en particulier. Seulement, le danger, c'est que parfois, les écrivains s'en approchent d'un petit peu trop près du fait divers, et c'est ce qui va lui arriver à lui. Donc c'est un auteur rattrapé par son fait divers. Donc à partir de là, effectivement, ça devient un suspense, j'ai envie de dire pour de vrai, parce qu'on se pose la question de ce fait divers. Pourquoi cette personne a disparu, qui l'a fait disparaître ? Et à partir de là, c'est comme une sorte de thriller. Donc c'est un roman qui part presque de l'autofiction d'un écrivain en campagne, et ça bascule dans un thriller pour de vrai.